Il vient enfin d'avoir lieu l'inauguration officielle de l'Alliance Française de Djerba. Nous allons en parler dans un instant avec Yassine Hamrouni. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Et avant cela, et en guise de prélude à cette discussion, voici l'éditorial de Semir Marzouki. Merci Hatem. Aujourd'hui, 20 novembre, donc ici à Djerba, c'est le deuxième et dernier jour du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. C'est en même temps le premier jour, celui de l'ouverture du Forum économique francophone qui réunit des hommes d'affaires provenant des pays francophones du nord et du sud, qui échangeront, ou ont déjà commencé à échanger, donc à propos de l'intégration des chaînes de valeur et de la diversification des échanges dans l'espace francophone, à propos également du financement de l'entreprise francophone en tant que vecteur de croissance partagée, de création d'emplois et d'innovation, mais aussi de l'entreprenariat des jeunes et des femmes dans l'espace francophone à l'ère de la transition numérique. Évidemment, des relations d'affaires, des projets novateurs sont attendus de ces échanges. Et les festivités, l'animation se poursuivent ici au village francophone avec toujours la même affluence record, plus de 10 000 visites par jour dit temps. Zerba est devenue une capitale de la francophonie pour ces quelques jours du sommet et du village francophone. Une atmosphère de kermesse règne sur le village. Une foule bariolée, diverse, visite les stands, assiste au spectacle, et certains passants improvisent eux-mêmes, je dirais, de mini-spectacles. La chaleur qui commence doucement à se retirer de l'atmosphère est largement compensée par la chaleur humaine qui irradie sur l'île des lotophages. On aura le temps d'analyser les résultats du sommet. En attendant, on peut affirmer sans hésiter une seconde que sur le plan de la convivialité spontanée, ce sommet est une réussite. Merci beaucoup. L'éditorial de Samir Marzouk, qui effectivement a une convivialité avec un C majuscule. Yassine Hamroni, qu'est-ce que vous en dites justement de cette atmosphère assez extraordinaire, d'ailleurs, qui est parvenue jusqu'à l'Alliance française de Jordan ? Je trouve que l'organisation du village tunisien de la francophonie est exceptionnellement extraordinaire. Et que, voilà, je veux dire, M. Marzouk a tout dit. Il y a un engouement impressionnant. Moi, j'avoue ne jamais avoir vu ça en Tunisie. Et ça signifie qu'aujourd'hui, Djerba est vraiment l'épicentre de la francophonie. Et puis, c'est aussi un, comment dire, un sémaphore, ou le phare francophone de Méditerranée, en ce moment, en tout cas ces jours-ci. Et je suis certain que pour les décennies à venir, c'est une ouverture, en tout cas, c'est un port d'accès et d'accent francophone. C'est un port africain, c'est un port méditerranéen, donc ça relie naturellement deux rives, je ne sais plus combien de pays méditerranéens, en tout cas, qui partagent la francophonie, cette langue, ces accents. Et voilà, moi, je suis en tout cas limite ému par cet engouement extraordinaire et puis surtout de l'intérêt aussi qui a été, comment dire, qui a été dont a témoigné les Djerbiens vis-à-vis de cette organisation-là, vis-à-vis du sommet et de toutes les activités qui ont été organisées tout autour, des concerts, des installations visuelles, il y a énormément de numérique, le numérique est extrêmement présent et d'ailleurs, c'est la thématique principale du sommet. Et tout ceci, comment dire, sur la plateforme de la diversité, donc je pense qu'il y a des moments de partage qui sont extraordinaires. Toute la Tunisie s'est rendue à Djerba et d'autres pays, énormément de, comment dire, de délégations se sont, comment dire, déplacées à Djerba. Et j'en suis très, très fier. Très bien. Alors, pour commencer par le début, l'Alliance française est présente ici sur le stand de France. Absolument. Il y a un pavillon en France qui réunit les Alliances françaises de Tunisie, les instituts français ou l'Institut français de Tunisie et également, comment dire, les établissements AEFE homologués et en gestion tirée, enfin les lycées, école, collège, lycée et lycée français. Pour la petite histoire, ce que vous avez parlé tout à l'heure d'inauguration, c'est vrai que l'inauguration de l'Alliance française de Djerba a eu lieu avant-hier, le 18 novembre 2022. Mais c'est la deuxième inauguration parce qu'en fait, l'Alliance française de Djerba, c'est la première alliance française en termes de création. Elle a été créée en 2017, avril 2017 précisément. Il y a eu une inauguration, mais à l'époque, comme le réseau n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc je ne dis pas que ça s'est passé sous silence, mais il y a eu quand même un intérêt local, en tout cas vis-à-vis de la création de cette alliance, qui était par ailleurs à Midoun et qui a été délocalisée à Homsouk en 2021. Et donc aujourd'hui, voilà, l'Alliance française de Djerba compte dans les 300 élèves, 300 apprenants de français, scolaires, étudiants adultes, également des certifications, le TCF, TEF, DELF, DALF, etc. Et énormément d'activités culturelles. Et puis voilà. Est-ce que votre alliance collabore avec les autres alliances qui existent dans le pays ? Est-ce que vous avez des activités communes ? Alors naturellement, on collabore, même encore plus loin, on collabore avec d'autres alliances du monde entier. De toute la manière, le réseau des alliances, c'est un réseau de 834 alliances qui sont implantées dans 131 pays. Donc il est, comment dire, certain que vous vous déplacez dans un pays, vous trouverez une alliance cachée dans un coin de la ville. Donc voilà, c'est la plus grosse, la plus grande ONG du monde, qui existe depuis 1883 et qui a un lien fondamental avec la Tunisie, enfin la création des alliances françaises, parce qu'il se trouve que Paul Combon, qui était résident général en 1893 en Tunisie, après avoir créé la première chambre de commerce tunisienne, de retour à Paris, ils fondent la première alliance française. Et c'est comme ça que la grande histoire des alliances françaises a commencé. C'est la plus grande ONG du monde. Oui, mais historiquement parlant, nous sommes restés très longtemps sans alliance. L'alliance, l'alliance est relativement récente, donc ici en Tunisie. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que les alliances qu'on a eues en Tunisie jusque dans les années 50 ou 60. C'est ça. Et qui se sont entre-temps transformées en centre culturel, en mission culturelle, en CCF. Et après, il y a eu la création de l'Institut français, donc ils se sont transformés en Institut français. Et en 2016-2017, il y a eu une volonté, en tout cas, comment dire, des autorités tunisiennes, de l'Elysée également. En tout cas, il y a eu, comment dire, une symbiose qui a fait que, voilà, il y a cet engouement vis-à-vis des alliances. Et cela, justement, a initié la création de la première alliance française de Djerba, en Tunisie, en 2017. C'est une sorte de retour aux ressources, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça, oui. Oui, tout à fait. Alors, vous utilisiez le terme historique pour qualifier l'inauguration qui a eu lieu il y a quelques jours, donc. Et effectivement, c'était un grand moment qui a été vécu du côté de Huntsur. Est-ce que vous pourriez revenir, vous, le directeur de l'alliance française de Djerba, Yassine Hamrouni, est-ce que vous pourriez revenir sur les conditions de cette inauguration, sur cette fête qui a eu lieu dans les locaux ? Alors, c'était un excellent moment de, comment dire, de bonheur, de partage. Il y avait aussi un intérêt humain très important. Il y avait des collègues du réseau, le conseil d'administration de l'alliance, des amis. Et qui étaient là pour partager ce moment extraordinaire. C'était un vrai moment de partage, un moment aussi de grande émotion, parce que le projet de relance a débuté en 2021. Et puis, on a passé cette année-là à, comment dire, à travailler dur comme faire pour réaliser nos projets, pour travailler aussi sur le, comment dire, sur la partie pédagogique, sur l'enseignement du français, sur le rayonnement aussi de l'alliance sur l'île. Donc voilà, c'est un peu aussi le couronnement de tout ce travail-là. Le couronnement aussi de, comment dire, de l'implication des membres du conseil d'administration, dont Siskam Zabnaliqa, c'est mon ancien consul honoraire à Djerba, mais également le président de l'alliance française de Djerba, Dr Jamal Manachou, qui sont tous bénévoles. J'insiste sur le fait que les membres du conseil d'administration sont bénévoles. Ils font ça vraiment avec beaucoup de cœur, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'implication. Ils ne comptent pas leurs heures non plus et voilà, il y a cet investissement, il y a cette vision aussi stratégique, il y a cette vision intelligente en tout cas de ce que, du devenir aussi du rayonnement de la francophonie en tout cas sur le sud-est tunisien. Et ces alliances françaises sont des structures de droit tunisien ? Absolument, ce sont des associations de droit local avec une existence juridique, enfin voilà, une association qui est soumise justement au texte de loi, avec le label Alliance française qui est octroyé par la Fondation des Alliances françaises, à condition de remplir certains critères, en tout cas, voilà, qui s'inscrivent, ces critères-là qui s'inscrivent dans un cahier des charges, enfin voilà. Et donc, ce sont des associations de droit local, et j'invite toutes les tunisiennes et les tunisiens à s'en emparer, à travailler, à partager des choses, et puis à se rencontrer justement dans ces espaces qui sont ouverts, en fait, qui sont ouverts et qui n'ont pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, qui peuvent être sélectifs loin de là, au contraire, ce sont des lieux qui prônent plutôt l'interculturalité, le partage des cultures, les échanges, ce sont des lieux ouverts à toutes et à tous, je dirais de 7 à 77 ans, mais non, enfin je veux dire, c'est de zéro à... de zéro à l'éternité, voilà. Ce sont des alliances ouvertes à l'éternité, voilà. Zéro, ça serait un peu difficile. Non, non, mais figurez-vous, figurez-vous qu'il existe en tout cas des familles qui viennent inscrire leurs enfants, avec, je veux dire, avec des enfants qui sont en âge d'être inscrits, mais d'autres enfants qui ne sont pas encore en âge d'apprendre, et qui sont là, et qui observent, et qui voient leur grande soeur ou leur grand frère s'inscrire, que ce soit à la bibliothèque ou aux cours, et voilà, je veux dire, il y a une identification visuelle, en tout cas, du lieu, et je trouve ça fantastique. En fait, donc, outre les cours qui sont dispensés dans le cadre de l'Alliance, où les gens viennent apprendre le français, que ce soit des scolaires ou pas, il y a également des activités culturelles qui sont organisées. En fait, on propose tout ce que propose une Alliance française qui se respecte, des concerts, des ateliers, des expositions, des tournées d'artistes aussi, enfin, tout ce qui a trait à l'activité culturelle, à l'interculturalité, à ce qui est moderne aussi, à ce qui intéresse les jeunes, à ce qui intéresse les publics, à savoir des activités autour de la musique, de la littérature, du cinéma aussi, on en fait beaucoup. Il y a une bibliothèque sur place à l'Alliance française, et donc c'est une bibliothèque libre d'accès. J'insiste sur le fait qu'elle soit libre d'accès, parce que, voilà, on se dit de bibliothèque, ah, je vais avoir besoin d'un abonnement. Eh bien, non, vous venez, pour reprendre un slogan qui est très connu, venez comme vous êtes, et puis c'est un espace qui est ouvert, voilà. Il y a même une cafétéria qui est en train de, un café culturel plutôt, qui est en train d'être, de prendre place. Voilà, tout ceci pour compléter un peu, comment dire, les différents services de l'Alliance et rendre cet endroit le plus agréable possible et le plus accessible possible. D'accord. Et la bibliothèque est en même temps une médiathèque ? Alors, moi, j'insiste sur la notion de bibliothèque, non pas de médiathèque, parce que la médiathèque, c'est un concept qui date des temps où on parlait de multimédia. Aujourd'hui, on ne parle plus de multimédia, on parle, enfin, je veux dire, ce qu'on appelait à l'époque, en tout cas jusqu'aux années 2000, le multimédia, c'est l'informatique, l'essai des ROM, etc. Aujourd'hui, le multimédia se résume à un téléphone portable, à une tablette, etc. Donc, on ne parle plus de multimédia, parce qu'il fait partie de notre quotidien à l'époque, c'était vraiment extraordinaire. Donc, c'était pour ça qu'on parlait aussi de médiathèque, une bibliothèque où on a accès à plusieurs supports de médias. Aujourd'hui, il y a un retour à la notion de bibliothèque et en fait, les supports numériques, digitaux, enfin, pour lesquels on a appelé les médiathèques, médiathèques, sont devenus, en fait, je veux dire, tellement accessibles qu'ils ne font plus partie, je veux dire, des produits de luxe, c'est au contraire des produits essentiels et donc, un produit essentiel se trouve en bibliothèque. Voilà. Se trouve naturellement en bibliothèque. Avec Yassine Hamroni, directeur de l'Alliance française de Djerba, nous sommes en direct du village francophone de Djerba et nous continuons cet entretien avec une question qui concerne le réseau des alliances françaises en Tunisie. Aujourd'hui, elles sont nombreuses et elles sont disséminées un peu partout sur la carte de Tunisie. Alors, les alliances françaises de Tunisie sont de l'ordre de 6, du nord au sud, Bizerte, Tunis-Ariana, Kérouan, Gafsa, et Gabès, et après Djerba. Voilà, donc ça, c'est l'ordre visuel des alliances. Après, je veux dire, en termes d'activités, on a les mêmes missions, les mêmes orientations. Quelques activités sont, comment dire, ont été organisées avec, je veux dire, soit en binôme, soit à 3, soit à 4. Et puis, il y a des choses, il y a énormément de choses qui sont partagées avec ces alliances-là, à savoir les certifications, par exemple, les types de diplômes, les cours, enfin voilà, on a des missions communes. Et avec le réseau de l'Institut français de Tunisie et le réseau des établissements scolaires français à l'étranger, on constitue le réseau éducatif, culturel, francophone à l'étranger. Alors justement, ce réseau francophone, c'est également enrichi d'un établissement scolaire qui vient d'ouvrir ses portes officiellement à Djerba. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots ? Je sais bien entendu, vous êtes le directeur de l'alliance française, mais cette école, ça doit vous faire un peu chaud au cœur également. Absolument, d'autant plus qu'ils sont partenaires parce que, et là je remercie, comment dire, le président du conseil de gestion et tout le conseil de gestion qui a justement, au début de ce partenariat, a mis à disposition ces locaux-là gracieusement, les locaux de l'école, de manière gracieuse, à la disposition de l'alliance française pour que les cours scolaires de l'alliance se tiennent à l'école. Parce que l'alliance étant installée aujourd'hui dans une maison traditionnelle, donc on ne dispose que de trois salles de cours qui sont plutôt réservées réservées aux adultes. Donc les cours scolaires nécessitant comme une infrastructure importante, donc via ce partenariat avec le groupe scolaire Victor Hugo, voilà, il y a eu cette mise à disposition des locaux et puis il y a d'autres partenariats aussi qui sont très très importants. On fait énormément ensemble de visites de classe, on a le logiciel de gestion de bibliothèque qui est partagé, on se prête mutuellement des mâles de livres, les enseignants du groupe scolaire viennent régulièrement à l'alliance française, les alliances, les personnels se connaissent, donc il y a tout cet écosystème-là francophone qui est très intéressant à observer et qui est important et qui aujourd'hui collabore ensemble. Je rappelle que l'école a été créée en 2017, ensuite s'en est suivi le collège et aujourd'hui il existe un lycée français à Djarba et donc le paysage se complète. Tout cela à l'aune de Victor Hugo. Absolument. Absolument. Enfin voilà, je veux dire, la symbolique en tout cas de l'ouverture de ces établissements-là sur la deuxième décennie, en tout cas, sur cette deuxième décennie, en tout cas, montre une volonté aussi des Tunisiens et un engouement des Tunisiens et cette soif aussi de curiosité et de culture à laquelle il faut absolument répondre. Et puis moi, je suis en tout cas très très content et très fier de diriger l'Alliance puis ce sont des journées de folie mais le culturel c'est de la folie et c'est des horaires pas possibles, c'est une énergie pas possible. J'en profite aussi pour un petit coucou à mon équipe technique, pédagogique et aussi mon équipe administrative qui veille en tout cas pour reprendre un mot de mon speech d'inauguration qui veille amoureusement en tout cas sur cette alliance-là. Et aussi, cette alliance est un lieu qui appartient à tout le monde et j'invite tous les Djerbiens et je veux dire enfin tout le monde en fait à s'en emparer et que ce soit à Djerba ou à Bizer ou à Kervan ou à Tunis ou à Gabès ou à Gavsa emparez-vous des alliances ce sont des lieux pour vous à votre destination et ces lieux-là ne peuvent pas vivre sans leur public. Une dernière question Yassine Hamrouni quels objectifs sur votre calendrier pour cette fin d'année et pour le début de l'année 2023 ? Alors, des objectifs on en a beaucoup c'est de s'ouvrir de continuer de s'ouvrir sur l'île de développer nos pôles on a donc l'alliance française de Djerba existe sur trois pôles désormais à Djerba donc à Hounsour à Mnibend et à Midoun et bientôt on va ouvrir un quatrième pôle bien entendu les offres pédagogiques elles sont elles fusent de plus en plus la demande également et donc ça veut dire que et pour ça je veux dire ce qui est génial c'est que l'élasticité en tout cas la géométrie élastique de ce que permet l'alliance de fer nous permet également de proposer des offres intéressantes et des offres innovantes en termes de formation autour du français langue étrangère et c'est extrêmement excitant j'avoue voilà parfait nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous Yassine Hamrouni directeur de l'alliance française de Djerba vous le retrouverez ici avec ses équipes effectivement avec beaucoup d'amour dans ce qu'ils font et nous vous souhaitons plein succès dans vos entreprises nous revenons tout de suite à Tunis avec Fais Lahlali qui nous propose de nouveau des chansons du répertoire français nous reviendrons dans quelques instants ici au village francophone de Djerba pour vous parler de l'une des informations de la journée le prochain sommet de la francophonie aura lieu en France et nous allons vous dire où exactement restez avec nous sur RTCI pour vous parler